Le réseau des Sayanim est souvent décrit comme une toile secrète internationale œuvrant au service du Mossad, l'agence de renseignement israélienne. Ces individus, dispersés à travers le monde, ne sont pas des agences officielles mais des volontaires d'origine juive qui, par patriotisme ou loyauté envers Israël, se mobilisent pour fournir des informations ou une assistance logistique. Leur rôle est de faciliter et soutenir les opérations du Mossad sans quitter leur pays de résidence, utilisant leur position locale pour recueillir des renseignements ou organiser des ressources. Le concept des Sayanim repose sur une confiance mutuelle et un engagement envers la sécurité d'Israël. Ils peuvent agir dans divers domaines, tels que la location de voitures, le logement temporaire ou l'accès à des informations bancaires, tout en restant dans le cadre légal de leur pays. Ce réseau informel permet au Mossad d'étendre son influence sans avoir à déployer de ressources humaines ou financières supplémentaires à l'étranger, rendant ses opérations plus efficaces et discrètes. Cependant, l'existence des Sayanim suscite également des débats éthiques et politiques. Bien que leur soutien soit souvent considéré comme un acte de solidarité, ils soulèvent des questions sur la souveraineté nationale et le risque potentiel d'ingérence étrangère. Malgré cela, le réseau des Sayanim demeure un élément clé de la stratégie de renseignement israélienne, illustrant la complexité des relations internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada